On va aller aux réactions, réactions des citoyens, notamment ceux de Baie-Comeau. Kevin Crane démarrait avec nous. Parce que, Kevin, on a entendu beaucoup de réactions politiques, mais il y a également bien des gens qui ont été marqués par Brian Mulroney. Oui, tout à fait. Et vous savez, il était toujours très actif professionnellement. Je suis présentement devant les bureaux de Québec, au centre-ville de Montréal. Il était toujours le président du conseil d'administration, et ce depuis 2014. La nouvelle de son départ fait réagir partout au pays, notamment à Baie-Comeau. Il était fier de sa ville natale. Il espérait laisser un leg de réussite, d'espoir de réussite. Voici quelques soyens de Baie-Comeau. Baie-Comeau devrait être fier d'avoir eu un des premiers ministres du Canada, qui a changé la face du Canada aussi, à un certain point. Je retiens de Brian qu'il a mis Baie-Comeau sur la carte, beaucoup. Ça a été un grand bonhomme, puis on le remercie grandement d'avoir tout fait ça pour la région. Et le petit gars de Baie-Comeau ne sera pas oublié. Ici à Montréal, on m'a dit qu'il a laissé sa marque comme premier ministre du Canada, qu'il avait le Québec à cœur, que c'était un grand homme. On peut les entendre. Il a tellement fait des belles choses pour le Québec. Au départ, on n'avait pas grand-chose, puis lui est vraiment parti de toute sa business. On y doit quand même pas mal au Québec, honnêtement. Ça semblait quelqu'un de sympathique, je vous dirais. Donc un homme qui semblait près des gens aussi, près du peuple, puis qui dégageait quelque chose de bon. D'un homme honnête, d'un homme correct, là, tu sais, il avait une voix calme, il parlait calmement, il ne s'énervait pas comme certains qu'on connaît présentement, là, tu sais. Honorable, respectueux, frère, un bon premier ministre.